Salut à tous c'est Oulien Fontenoy, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de sauter avec nos VTT dans des formes donc il y a deux parcours qui nous attendent un premier parcours au sol et un deuxième qu'on va faire très très gros avec un nouvel airbag vous allez voir à des sauts à plus de 4 mètres de haut. Pour ce défi Franck, Paulin, tu m'as rejoint. Salut, ça va et toi ? Eh bah ouais écoute que les défis commencent, c'est parti ? Allez let's go, premier défi. Les règles de ce défi sont simples, il va falloir sauter dans des formes à chaque fois qu'on va accomplir ce saut et ne pas toucher la forme on va avoir un point. Le premier parcours va se composer d'un petit tremplin avec une première forme en étoile, la deuxième forme il va juste falloir rouler et baisser la tête normalement ça devrait passer et pour ce dernier obstacle il va falloir sauter entre ces cartons mais la grosse difficulté ça va être la fameuse planche à clous qui nous attend donc il va falloir quand même sauter haut et sauter loin pour pas crever ses pneus pour ce premier défi. Au maximum on va pouvoir gagner trois points et la fin du parcours se fera en haut du camion. Franck va commencer, que le meilleur gagne, c'est parti ! Hop là ! Validé ! Trois points ! Et voilà ! C'est parti ! 3 points c'est validé on peut passer au défi numéro 2 allez pour ce deuxième défi on va utiliser l'airbag on vient de le recevoir un airbag qui fait 2 mètres de haut 7 mètres de long la franqui tu vas te faire plaisir je pense je sais que tu l'attendais ça c'est le truc qu'on va c'est notre nouvelle structure pour les démonstrations également l'appareil on a mis un très très gros kik qui fait pareil 2 mètres de haut donc on va être sur des sauts beaucoup plus gros on va le gonfler c'est la première fois qu'il sort du carton puisqu'il a été bloqué pendant le confinement donc on va voir normalement si on a tout compris juste à brancher ça et ça devrait se gonfler suspense c'est prêt depuis 2014 wd 40 vous fait gagner des voyages sur les routes mythiques partout dans le monde et cette année c'est en australie ils vous font gagner un voyage pour deux personnes de 14 jours pour ça il suffit d'aller dans la description il ya un lien c'est 100% gagnant des voyages ou des cadeaux il suffit de faire une photo ou une vidéo vous mettant en action avec un produit wd 40 exemple là je suis en train de huiler ma chaîne tac la photo cheese maintenant que vous avez votre photo ou votre vidéo vous inscrivez sur la plateforme qui est dans la description donc je vous redis ce voyage deux personnes 14 jours en australie profitez-en l'airbag est installé que le défi 2 commence du coup on va partir sur le deuxième défi faire des sauts dans des formes cette fois ci sur l'airbag un gros truc des sauts de plus de 2 mètres de haut pour l'occasion moi j'ai pris le bmx vous voyez franck déjà il se chauffe vu que c'est la première fois qu'on sort cet airbag on va se faire des petits sauts à blanc et après on mettra les formes vas-y go on va se chauffer un peu place au deuxième défi franck le but avec l'airbag sauter dans des formes là je t'ai mis un carré un rectangle plutôt saut normal à chaque fois qu'on valide un saut un point on va changer je vais imposer des techniques c'est moi qui t'ai préparé les les formes et tout il ya et puis feu allez let's go que le meilleur commence one point valider propre faut pas sauter trop je crois non allez vas-y à moi allez pour les un point là allez allez go one point eh ben on est à quatre points chacun ce que je te propose pendant qu'on a le carré le même carré en backflip mais ça vaut deux points mais ça ok allez ça va deux points le backflip là dedans c'est parti bon bah faut que j'aurai pistole pour moi quoi j'ai désolé pas mal au millimètre c'était allé allez pour prendre le leadership là c'est maintenant là que le petit bmx je pense que je suis un petit peu plus avantagé mais on va voir oh là 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 il y avait une idée bon je l'ai replaqué c'est déjà ça en vrai mais je crois qu'il manquait un petit peu de la hauteur là c'est l'arrière bon bah 0 points tous les deux du coup on passe à la nouvelle forme parti pour la nouvelle forme du coup on est parti sur un ovale là la difficulté ça va être encore une fois de se groupir un petit peu en l'air parce qu'on va manquer de hauteur en tout cas regarde l'état la première forme du coup elle aura pas survécu à notre défi on va voir si avec la seconde forme l'ovale on pourra faire des trucs encore plus stylé franck va commencer pour un point puisque c'est un saut simple et ce qui va réussir c'est ce qu'on voit maintenant bon deuxième forme je vais essayer de pas de l'éclater ce coup ci et ça vaut toujours un point il faut pas plus hein en vrai bah on augmente le niveau un point bien joué allez un bras vas-y pour le point pour le point il commence à pleuvoir en plus on verra si valide ou pas allez go il met la pression le petit francki là en vrai la forme elle est elle paraît simple mais elle est vraiment toute petite comme ça faut se mettre en boule j'espère que le bmx il va m'aider parce que pour le coup moi j'ai des plus petites roues que lui donc pour le point yes c'est le point voilà ça fait plaise alors maintenant franck ce que je te propose pour le niveau 2 ce qu'on peut faire c'est que je vais rajouter des cibles sur les côtés du rond il va falloir dans le saut lâcher une main ou deux si t'es chaud il y aura trois points donc à gagner et si on arrive à toucher une et deux pendant le saut ça fait un point en plus allez en gros si on re saute dedans un point si on touche une cible deux points et si on touche les deux trois points ok là il ya moyen de faire l'écart c'est bien allez c'est parti bon j'espère pas qu'il va marquer les trois points mais j'irai bien un petit one end là sur celui qui à gauche ou celui en haut on va voir à savoir si tu touches la cible ça fait zéro par contre donc il ya est ce que tu es ambitieux et tu essaies de tout toucher et à potentiellement trois points ou alors est ce que tu essaies juste de rentrer tu sauve les un point à voir on va voir ce qu'il fait allez 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 Ouh la tête deux points validés tu m'as volé mon idée ah non non à gauche tu l'as t'as voulu si à gauche ouais avec mon guidon en fait ah j'ai pas vu ah j'ai pas vu le guidon revoyons les images ah là là c'est que deux fois je suis dégoûté non tu l'as pas eu celui-là je suis dégoûté du coup il ya potentiellement c'est maintenant que ça se joue tu vas me voler l'idée ouais ouais je vais te voler l'idée carrément allez pour les trois points c'est parti alors là je crois que j'ai pas eu le trois points c'est sûr par contre en plus j'ai même pas touché la tête je l'ai touché avec l'avant-bras il me semble ce vidéo du coup ça va jouer sur la dernière forme je l'ai réservé pour toi celle-là c'est la forme freestyle si tu me bats pas sur celle-là allez vas-y en plus il ya quelques gouttes qui arrivent on va se dépêcher de faire ça voilà la forme finale voilà j'ai été inspiré là j'imagine un espèce de condor genre tu vois là tu te mets le guidon tu lèves les mains comme ça c'est plus un mec qui tombe non un peu de travers parce que la forme elle est pas elle est pas symétrique mais il a une tête toute petite pour imaginer le truc quoi mais celle-là elle est pour toi là là si t'y arrives pas ok j'avoue la forme elle est pas terrible on validera une en plus franchement la main il y a ça pour passer dans celle de droite c'est impossible au moins une main c'est validé allez ça te va ? ultime défi comment ça non ? j'ai touché où ? moi j'ai vu que ça a touché la tête là-haut là ah ouais ouais dommage et la main tu l'avais sorti ? ouais ah ouais ok un peu plus comme ça que comme ça non du coup ah je sais pas j'ai fait ce que j'ai pu je crois faire voir de son angle on doit voir je pense le 1N il est validé hein bon c'était le premier test faut qu'on augmente un peu la taille du saut sinon on n'a vraiment pas le temps de lâcher la main du coup on va le monter avec les pneus le saut je pense qu'il sera un peu plus réaliste et plus faisable bon du coup on l'a rehaussé avec des pneus un petit peu inclinés ça devrait être mieux pour essayer de lâcher la main on va voir ça vas-y lâche la patron hein pas trop hein t'inquiète tu peux toucher le bord c'est mieux même ah j'ai tout donné là ah voilà c'était bon là hein je pense non ? franchement c'est validé pour moi c'est vrai que t'as mis la main comme ça ouais allez à toi ok bon bah allez hein pour une égalité du jeu et ouais allez c'est parti et là on est vraiment sur ta partie hein je te fais plaisir ouais c'est vrai j'aurais dû mettre un truc en mode trial prochain défi peut-être prochain défi prochaine vidéo abonne de nous dire si vous souhaitez une prochaine vidéo de ce style et bah marquez dans les commentaires et puis peut-être que j'aurais plus mes chances avec Francky sur un truc un peu plus trialisant avec du feu j'imaginerais pas des planes du feu et tout là si on a plus de budget on va demander à WD40 de me donner un peu plus de budget on s'enverra dans des cercles en feu et tout allez c'est chaud allez à moi bon allez Francky il a mis la barre très haute la seule solution c'est que j'arrive à lâcher cette main je suis vraiment pas à l'aise là dessus mais si j'arrive à lâcher cette main je vais finir à égalité et ça sera un beau défi à égalité moi ça me va franchement contre un des meilleurs freestylers de France je serais content d'égaliser ça vas-y y a pas de voiture 1, 2, 3 let's go ah non ah non trop d'échecs j'ai trop donné là j'ai tapé la tête j'ai éclaté le carton là ouais ouais trop fort j'ai voulu tu m'as mis un peu la pression là t'avoue que ça l'a pas fait bon bah c'était bien cool en tout cas et j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 merci Franck il a une chaîne YouTube sur le VTT Freestyle donc vraiment allez le suivre aussi et bien sûr merci à WD40 parce que c'est grâce à eux comme ça qu'on peut acheter des airbags qu'on peut créer des projets aussi cool donc je vous ai dit dans la description il y a un lien vous pouvez gagner un voyage pour deux personnes en Australie 14 jours en Australie ça c'est cadeau et il y a plein de cadeaux à gagner également des bonbonnes comme ça de WD40 plein de trucs donc allez-y je pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne lâchez le petit pouce bleu à la prochaine j'aime dans la vidéo on va maintenant